il fait le mort comment le faire revenir bonjour à toi j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ma chaîne youtube c'est mes plus dans cette vidéo nous allons parler justement de toutes ces situations où le mec à qui tu parlais le mec que tu avais rencontré l'homme qui te plaisait ton crush était en train tranquillement de discuter avec toi depuis plusieurs semaines et d'un coup paf il disparaît et ne revient pas et toi tu es complètement perdu tu sais pas quoi faire tu sais pas ce que tu as fait tu sais pas pourquoi il agit comme ça et tu n'arrives plus à te le sortir de la tête et à avancer sereinement avant de rentrer dans le but du sujet je me présente je m'appelle chloé mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi experte en dépendance affective et dans le développement de l'estime de soi en 2019 suite à une rupture amoureuse j'ai créé c'est mes plus pour t'accompagner quotidiennement à vivre de belles relations amoureuses épanouissante et sereine dans lequel tu vas pouvoir justement être avec un homme qui te mérite qui s'intéresse réellement à toi et ce que je t'apprends surtout c'est d'apprendre à t'aimer davantage chaque jour et à te choisir si ce n'est pas déjà fait je t'invite à t'abonner dès à présent à la chaîne en t'abonnant et en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et surtout à bien activer la petite cloche pour recevoir chaque notification de vidéo chaque jour à 8 heures j'ai également préparé pour toi une formation offerte qui s'intitule incarner la femme sensationnelle lumineuse et unique qui l'épousera et qui rassemble tous les outils de compréhension et les clés pour justement apprendre à renforcer son estime de soi pour attirer l'homme de sa vie l'amour de sa vie et justement vivre bien les relations donc je t'invite à aller dans la barre de description à trouver dans les premiers liens celui qui correspond à la formation t'inscrire au formulaire pour pouvoir recevoir cette vidéo et donc aujourd'hui on va voir comment éventuellement faire revenir un homme qui t'a ghosté pourquoi il t'a ghosté mais surtout comment te choisir dans cette situation c'est parti pour la suite de la vidéo tu vois quand je pense à ce sujet j'imagine toujours parce que c'est tout le cas que tu as parlé depuis peut-être plusieurs semaines voire plusieurs mois avec un homme que tu as rencontré peut-être sur un site de rencontre ou un événement tu as l'impression que tout se passe bien vous parlez bien mais en même temps c'est pas non plus folichon vos discussions il n'y a pas forcément énormément de connexions ou peut-être même qu'il y en a et que vous vous êtes vus mais quoi qu'il en soit au bout de quelques mois tu te rends bien compte que peut-être que les messages s'éloignent petit à petit de son côté et un jour il disparaît sans prévenir sans donner d'explication et toi tu ne fais que te demander quelques mois plus tard qu'est-ce qui s'est passé pourquoi est-ce qu'il va revenir et comment le faire revenir tu vois le problème c'est que si tu restes dans ce genre d'attitude de il m'a ghosté donc c'est lui qui a pris une décision et moi comment je vais le faire revenir tu vas tomber dans ce qu'on appelle le triangle de Cartman c'est à dire le triangle des jeux psychologiques dans lequel tu vas sans vouloir ou en voulant adopter un rôle qui ne doit pas être le tien aujourd'hui pourquoi parce que tu vois si on devait étaler le nombre des probabilités pour lesquelles cet homme avait ghosté on a 10% de il est réellement mort et décédé on a dix autres pour cent de peut-être que son départ est lié à quelque chose qu'il aurait blessé dans cette discussion avec toi et on a 80% voire plus de finalement il s'intéresse pas tant que ça à toi et il n'était pas qualifié dans le sens où c'était un trop grand coup de s'intéresser à toi de t'appeler de nourrir cette relation et quand tu as ces possibilités là et que finalement tu bases sur la possibilité la plus probable en l'occurrence cet homme ne s'intéresse pas réellement à toi et bien ça ne t'appartient pas il est responsable de ça tu ne peux pas changer le fait que cet homme finalement se soit rendu compte que tu n'étais pas la femme pour lui ou que tu lui demandais trop d'investissement et tu vois le problème c'est qu'en restant dans comment le faire revenir tu es en train de te condamner à à ce que chacune de tes relations doit absolument être résolu comment le séduire comment le faire revenir comment faire qu'il ne me ghoste pas etc etc et donc du coup tu deviens imperméable aux décisions des autres ça veut dire que ce mec pourrait te faire n'importe quoi du moment que toi tu as une solution tu vas le rattraper mais ça c'est pas normal c'est absolument pas normal et ça suffit pas c'est à dire que sous prétexte que il y aurait des situations où tu pourrais faire revenir un homme qui t'a ghosté alors on défasse tout et tout redevient normal c'est à dire qu'à aucun moment on prend en compte le fait que lui il se soit dit bah Julie, Mélissa ou Caroline elle est trop exigeante parce qu'elle veut un homme intéressé elle veut un homme qui s'occupe d'elle elle veut un homme qui l'invite au restaurant elle veut un homme qui l'appelle régulièrement elle veut une relation et donc du coup ça on ne prend pas en compte alors que c'est peut-être la pièce la plus importante tu vois où je veux en venir ou pas je veux en venir sur le fait que finalement est-ce que tu as réellement envie de faire revenir un homme qui ne voulait pas de toi et surtout est-ce que cette situation que tu vis aujourd'hui c'est réellement de la malchance ou est-ce que c'est de la chance parce que dans ça l'acheter cet homme quelque part il t'a fait part de ses réelles intentions il t'a pas fait continuer encore les espoirs pendant plusieurs mois alors que finalement il n'était pas réellement intéressé peut-être même qu'il t'a fait un cadeau en faisant ça donc moi j'aurais tendance à te dire si tu veux le faire revenir et que tu comprends pas pourquoi il t'a ghosté si vraiment tu veux faire quelque chose passe lui un coup de fil ou envoie lui un message mais arrête de tourner autour du pot et arrête de faire des techniques de chamanisme pour le faire revenir rends toi juste compte que s'il veut pas revenir c'est que très probablement il n'a pas la motivation d'être là et tu ne veux pas un homme qui ne veut pas de toi tu veux quelqu'un de qualifié auprès de toi et tu peux même le remercier bah de t'avoir fait ce cadeau là aujourd'hui de t'avoir peut-être même déçu parce que si tu n'étais pas passé par là tu aurais peut-être continué dans une relation où la personne était juste en train de s'ennuyer et de répondre parce que tu étais la seule femme à ses côtés donc reviens au centre reviens toujours au centre et soit capable de laisser aussi glisser ce genre de situation sur toi sans le prendre personnellement si c'est un manipulateur il reviendra parce que tu es indifférente mais si tu es réellement indifférente et que tu n'es pas en train de le manipuler à ton tour finalement tu verras son jeu parce qu'un manipulateur il va jouer sur la confusion il va jouer sur l'emprise pour te faire revenir alors que finalement toi tu pensais que tout allait bien et dans ce cas là on retombe dans un jeu de dépendance si tu es réellement objective et que tu t'écoutes et que tu sais faire la différence entre des jeux psychologiques et le fait de te choisir et d'être vraiment détaché de tout ça tu verras bien qu'il n'est pas clair et qu'il est complètement incohérent mais s'il n'est juste pas intéressé dans ce cas laisse couler ça laisse le filer vraiment et tu verras bien en quoi finalement ça ça te servira parce que si tu sais laisser partir des hommes qui ne sont pas qualifiés tu sauras à ce moment-là reconnaître des hommes réellement amoureux et quelque part ça va aussi envoyer à l'univers ce message que bah moi je cherche pas à courir après des hommes qui ne veulent pas de moi c'est comme un commercial qui courrait après un potentiel client qui ne veut pas acheter et pour qui l'offre n'est pas intéressante est-ce que l'offre n'est pas bien non est-ce que le client est mauvais non plus c'est juste que les deux ne se correspondent pas et il aura beaucoup plus de chances de faire du bon travail ce commercial s'il va réellement s'intéresser aux personnes qui sont réellement intéressées par son offre et pour qui ça correspond ok donc pour résumer le sujet si tu veux sincèrement lui écrire fais le mais fais le une fois et rends toi compte que s'il ne te répond pas au bout de allez maximum une semaine c'est qu'il va te répondre tout simplement t'es pas responsable de ces difficultés mais t'es responsable du fait de t'embourber dans des choses qui sont claires et évidentes si cette vidéo t'a parlé ce que je t'invite à faire c'est de la liker pour soutenir mon travail à commenter qu'est ce que ça a créé chez toi comme sentiment comme déclic cette vidéo à l'envoyer peut-être à des copines à toi à des amis qui auraient besoin de d'entendre ce genre de message à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas fait et surtout à me rejoindre sur instagram peut-être à m'écrire un message privé si tu en as besoin de telle manière à ce que tu puisses participer aussi à tout contenu que je délivre sur ces plateformes donc sur youtube et sur instagram au quotidien et si tu souhaites aller plus loin comprendre pourquoi tes relations c'est tout le temps ça c'est tout le temps finalement je rencontre des hommes mais ils sont pas intéressés je leur cours après et puis je finis célibataire et meurtri et ça recommence encore et encore et tu souhaites faire appel à quelqu'un qui sait ce par quoi tu passes et qui sait ce dont tu as besoin ce que tu as besoin d'apprendre pour dépasser cette situation et bien je t'invite à réserver ton bilan sentimental offert c'est un appel avec moi dans lequel on va parler ta situation et je vais voir en quoi le coaching peut être utile dans ton cas et pour accéder à ce genre d'appel je t'invite à aller dans la barre de description à cliquer sur le lien pour réserver ton appel c'est l'un des premiers liens et à trouver le créneau qui te correspond merci beaucoup pour ton écoute prends bien soin de toi et n'oublie pas la réponse elle est toujours à l'intérieur tant que tu es en train de t'accompagner et d'être sécure émotionnellement il ne peut rien t'arriver et tu ne peux rien prendre personnellement rien ne peut t'attaquer je t'embrasse et je te dis à très vite et à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne abonne-toi à à